Salut à tous et à toutes, je suis Andrade59 et cette semaine on se retrouve mesdames et messieurs sur un timelapse de Stonehelm. Donc vous allez voir une vidéo très intéressante remplie de belles informations. Donc accrochez-vous bien et on se retrouve tout de suite pour le timelapse. Alors mesdames et messieurs, vous l'avez demandé à maintes et maintes reprises et aujourd'hui je vous l'offre finalement le projet Stonehelm en timelapse. Donc évidemment c'est un timelapse qui va être aussi accompagné de quelques astuces. Donc le but de la vidéo c'est vraiment de vous permettre de voir un petit peu la façon dont je fonctionne, donc la façon dont je construis, le processus derrière, tout ce que vous voyez en fait dans mes vidéos. Vraiment d'aller chercher un petit peu l'attention au détail et vraiment bon c'est ça d'aller chercher la planification derrière Stonehelm et vous allez voir que tout commence avec la base. Donc ce qu'on fait à l'instant c'est placer un petit peu nos maisons et vous voyez que je viens de la déplacer de deux blocs. Donc une des choses que je reçois beaucoup en commentaire c'est mais en troce comment tu fais tout ton encorbellement, ton effet un petit peu désordonné, les ruelles entre tes maisons. Écoutez la base de ça, la première partie c'est vraiment de bien planifier votre construction. Donc évidemment les maisons médiévales sont reconnues comme étant plus minces un petit peu souvent au niveau de la base, donc du rez-de-chaussée, mais à l'étage automatiquement on devient un petit peu plus grand et la raison de ça c'est que les habitants dans ces années-là étaient donnés une distance fixe, donc en fait une parcelle fixe pour construire, donc disons que c'était 100 pieds par 200 pieds, ce qui est énorme, mais disons qu'ils étaient donnés 100 pieds par 200 pieds pour construire leur maison, bien la base de la maison allait faire 100 pieds par 200 pieds, mais au niveau de l'étage il n'y avait pas vraiment de réglementation avant un petit moment. Donc les gens en profitaient, c'est ce qui fait un petit peu qu'on avait des maisons un petit peu placées n'importe comment et c'est ce qui fait aussi cet effet-là d'encorbellement et vraiment d'immersion quand on se remène dans les ruelles de Stoneham ou même d'une vraie ville médiévale. Donc c'est vraiment d'aller chercher ce petit côté plus ou moins réaliste-là, mais vraiment de bien partir avec des bonnes bases solides et de penser aussi que nos maisons deviennent de plus en plus grandes. Donc automatiquement, il faut planifier nos constructions en mettant peut-être un petit peu plus d'espace entre nos maisons, entre nos bases, mais par la suite de venir, comme vous allez le voir dans la vidéo, de venir placer des items pour faire un petit peu d'atmosphère, pour donner vraiment un effet d'immersion et savoir que c'est beaucoup plus facile de rajouter des items, de rajouter des murs séparateurs, de rajouter vraiment des petits détails comme ça que de déplacer une maison qui a été complètement construite parce qu'on avait mal calculé nos blocs. Là, vous allez voir qu'une fois que la pierre est placée, je vais beaucoup placer tout de suite mes supports en bois. Donc la raison de ça, c'est tout simplement de venir planifier encore une fois la construction, mais de garder cet effet réaliste-là en tête. Donc évidemment, le style est plus fantaisiste aujourd'hui. Je vais en parler bientôt dans la vidéo pour clarifier un petit peu pourquoi ce changement-là, en fait, ce tournant-là plus fantaisiste. Mais il faut quand même garder une certaine mentalité réaliste. Donc c'est ce que je fais en plaçant mes supports en bois de façon logique. Donc tout simplement, c'est la façon dont je construis ma maison. Donc on commence avec la pierre, on termine avec les supports en bois, et ensuite, on embarque sur la partie qui n'est pas les fondations, donc l'étage et la toiture. Pendant que vous avez ce plan-là, je vais en profiter pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe et que je me suis rendu compte que ma maison était carrée. Donc si on regarde ce plan-là, on voit que la maison est carrée, ça ne fonctionne pas du tout. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de désaxer la base de la maison. Et vous allez voir que le résultat à la fin de la vidéo est assez impressionnant. Juste par ce petit détail-là, on a été chercher complètement un autre mentalité, un autre effet complètement sur la maison. Je profite aussi du format de la vidéo pour parler un petit peu justement de ce tournant fantaisiste-là. Parce que Stone Elm, en fait, à la base, on le voit très bien dans les murailles, dans les tours, dans la porterie, des choses comme ça, c'est très, très, très réaliste. Donc c'est presque puriste, avec, bon, beaucoup de détails au niveau du conquest et tout, mais on reste dans une mentalité qui n'est pas fantaisiste. Et quand il est venu le temps de construire la maison, le village de Stone Elm, en fait, les designs de maison, je me suis vite aperçu que le réaliste n'allait pas le faire. Donc si vous retournez dans les anciennes vidéos de Stone Elm, donc il y a de cela plus ou moins un an, on avait déjà un début de village sur Stone Elm qui était beaucoup plus réaliste. Donc vraiment très neutre, les matériaux de base, des choses comme ça. Et je me suis vite rendu compte que malheureusement, on n'avait pas cet effet-là de wow quand on rentrait dans la ville. On n'avait pas ce sentiment-là d'écosystème de grandeur, de vie. C'était juste une map médiévale. Et ce n'est pas ce que je veux avec le projet Stone Elm, donc j'ai décidé récemment de m'inspirer un petit peu plus de Witcher. Donc Witcher 3 qui a construit la Novigrad, des choses comme ça. On a vraiment cet effet-là de grandeur. Oui, c'est réaliste, mais évidemment, le jeu est un petit peu plus fantaisiste, donc il y a beaucoup de choses plus ou moins incohérentes dans le village de Novigrad. Mais ce que je voulais, c'était ce sentiment-là de grandeur, ce sentiment-là de wow. Et c'est vraiment ce que j'ai été chercher dans le design de Stone Elm. Et je ne crois pas avoir été trop loin. Évidemment, je suis sur la limite du réalisme, mais c'est beaucoup plus par plaisir aujourd'hui que je construis. Donc je me suis permis un petit peu de faire cette déroute-là, en fait. Donc ce changement de cap-là au niveau du réalisme. Mais je trouve que le projet a beaucoup plus de vie comme ça. Donc il y a beaucoup plus l'impression d'avoir une ville qui est vivante, un écosystème et tout ce qui devrait être autour de Stone Elm. Mais je trouve que c'est plus inspirant aussi pour moi de le construire, d'avoir de l'immersion comme ça, l'effet de grandeur. L'inspiration est plus facile. Et aussi, une des choses intéressantes que vous voyez à l'instant sur le plan, c'est la taille des maisons. Donc évidemment, vous voyez, le toit est extrêmement grand. Si on était pour ne pas le détailler, ou presque pas le détailler, écoutez, ça serait affreux vu du haut. Donc qu'on ait une vue sur un toit ou quoi que ce soit, ou vue d'une tour, Stone Elm serait totalement affreux. Donc la nouvelle échelle de Stone Elm, donc la nouvelle taille des bâtiments, me permet d'aller chercher beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'attention particulière, beaucoup plus de trucs recherchés. Et c'est ce qui va vraiment donner un petit peu de cachet à Stone Elm. À savoir que si vous regardez un petit peu dans le coin droit du plan de vue qu'on a là, toutes les toits sont intéressants à regarder. Donc il y en a un qui est en diagonale, il y en a un qui a beaucoup de supports en bois, un qui est plus vide, mais avec des petites toitures sur le toit. C'est vraiment d'aller chercher un petit peu du détail qui n'est pas surchargé un petit peu partout. Donc c'est ce que ça me permet d'avoir. Et comme vous le voyez sur les plans qu'on a là, c'est beaucoup plus intéressant. Malgré le petit côté fantaisiste, je crois que c'est un beau sacrifice que j'ai fait. Puis évidemment, il n'y a rien qui dit que je ne vais pas reconstruire Stone Elm en plus réaliste. On ne sait jamais ce que je vais faire, mais pour l'instant, je suis extrêmement satisfait du résultat. Et je trouve que ça donne, encore une fois, un côté un petit peu plus vivant à notre map. Donc là, vous allez voir que la première maison est un petit peu plus longue à construire parce que j'ai essayé d'aller chercher vraiment plus de détails, plus de plans de vue. Mais vous allez voir que la deuxième maison va aller beaucoup plus vite. Je profite un petit peu de la fin de la première maison. Bon, évidemment, on va la détailler, mais je profite un petit peu de l'état actuel de la maison pour parler un petit peu d'une autre question que j'ai eu beaucoup, qui est la série en théorie. Donc à savoir que la série en théorie et comment bien construire ce Minecraft ne sont pas arrêtés, mais plutôt en cours de rédaction. J'essaie de mixer les deux séries, vraiment pour aller chercher une balance parfaite entre la théorie et la mise en pratique directement sur le jeu. Et il faut savoir que ce n'est pas facile. Donc ce n'est vraiment pas facile d'aller chercher un petit peu plus de pratique que de théorique, mais j'essaie de créer quelque chose qui est léger. Donc vraiment d'aller chercher, en fait, d'aller vulgariser l'information pour tout le monde, que vous soyez débutant ou que vous soyez professionnel ou que ce soit votre métier de construire, d'aller chercher vraiment des petites astuces plus concrètes, un petit peu d'aller chercher quelque chose de plus spécifique. Donc c'est ce que je suis en train de faire actuellement. C'est plus difficile, comme je vous dis, d'aller chercher cette balance parfaite-là. Mais à savoir que vous allez bientôt le voir sur vos écrans, vraiment une refonte de ce qu'on avait sur comment bien construire ce Minecraft, ainsi qu'en théorie. Et je vais me servir beaucoup de Stone Elm. Donc une raison pour laquelle je construis Stone Elm aussi rapidement que ça, c'est ainsi que de un, je suis en vacances, et de deux, ça va me permettre de créer encore plus de contenu. Donc des tutoriels, des let's build, des timelapses. Et à savoir qu'à partir de maintenant, tout ce que je construis est enregistré. Donc si vous aimez bien le petit concept de timelapse, si vous appréciez ce que vous voyez, ben c'était pas à me le dire dans les commentaires. Donc ça me fait toujours plaisir. Et en même temps, ben ça me donne un feedback un petit peu si il y a des choses que vous aimez, des choses qu'on aime moins, des choses qu'on voudrait ajouter au concept. N'hésitez pas à me m'en faire part. Ça me fait toujours plaisir de lire les commentaires. Puis on s'améliore toujours comme ça. Donc vous allez voir la première maison, commence un petit peu à tirer à sa fin. Quand je vous parlais du désaxage de la maison, vous le voyez à l'instant. Vous voyez la fondation de pierre est beaucoup plus à droite et la maison beaucoup plus à gauche. Et honnêtement, c'est un petit quelque chose qui ajoute énormément à la vue qu'on a de Stoneham. Donc c'est des petits détails comme ça qu'on pense pas nécessairement au départ de la construction. Je me suis dit, bon ben écoute, je vais le faire désaxer puis on va voir ce que ça donne. Et vous allez voir que je me sers de ce... de ce... de ce... de ce... de ce... pour venir construire une petite galerie à l'extérieur de la maison. Donc c'est ce qu'on va voir un petit peu à l'instant en fait quand on va avoir un nouveau plan de vue. Vous allez voir que je construis directement la galerie à l'extérieur. et non seulement ça ajoute un petit peu de détails intéressants mais du point de vue du joueur qui va visiter la map ça bouche un petit peu la vue. Donc on va le voir vraiment plus à la fin de la vidéo quand ça va être terminé. Mais vous allez voir que le concept est vraiment, vraiment intéressant. Donc ça ajoute un petit quelque chose qu'on n'avait pas prévu qui va différencier la maison des autres maisons. Là vous n'en faites pas évidemment les... on est dans les feuilles mais je travaille à l'arrière de la maison donc on ne perd pas de progression. Mais vous voyez, là j'essaie de faire un système un petit peu pour rentrer dans la maison. Je me reprends quelques fois. Mais vous voyez que la maison commence vraiment à prendre forme et le petit peu qu'on a rajouté donc qu'on vient de faire a vraiment fait un bon changement au niveau de la maison sur Stoneham. Alors maintenant que la première maison est pratiquement terminée on va mettre un petit peu de détails mais sans aller plus loin. Vous allez voir qu'on va rapidement s'attaquer à la deuxième maison qui est à mon avis beaucoup plus imposante beaucoup plus intéressante et une des raisons pour laquelle elle est plus différente plus imposante un petit peu c'est parce que j'ai été amené une forme différente à la maison. Donc vous allez voir quand je vais commencer à la construire dans quelques instants j'ai été j'ai été placé un petit peu un avancement pour l'entrée. Donc vous allez voir c'est un petit mur que je ne sais pas de où ça sortit comme inspiration mais je trouvais ça intéressant. Donc une petite avancée comme ça pour faire l'entrée et sur cette avancée-là je me suis dit pourquoi pas y mettre une tour. Donc c'est un commentaire que j'avais eu récemment dans ma dernière vidéo et je tenais à en parler un petit peu c'est que ces tours-là sur les maisons un petit peu plus riches du quartier évidemment sont très répétitives donc il faut faire attention de ne pas en mettre trop. J'en ai quelques-unes dans Stone Elm et vous allez voir j'essaie de les garder un petit peu plus limités. Ce que vous voyez à l'instant c'est la toiture la plus laide de mon épopée de mon histoire sur Minecraft. Vous allez voir je vais vous donner une petite astuce en fait sur comment bien faire les toitures en nombre pair. Donc là vous voyez je mets des blocs un petit peu partout c'est plutôt laid. Écoutez la meilleure façon de faire une toiture comme celle-là c'est de se prendre un axe. Donc vous allez voir je vais commencer avec la façade qui est face à nous et je vais tout simplement monter la toiture à la hauteur où je souhaite l'avoir tout en gardant en tête que c'était un côté pair et vous voyez c'est la meilleure façon de faire une toiture seulement de partir d'un côté le monter à la hauteur qu'on souhaite l'avoir et tout simplement recopier la même chose de chaque côté. À savoir aussi que construire en pair comme je le fais à l'instant c'est toujours un petit peu plus difficile dépendant de votre niveau mais toujours un petit peu plus intéressant pour le joueur qui va visiter pour les gens qui vont s'attarder à visiter Stone Elm qu'on construise en pair ou en diagonale ou à un certain angle c'est toujours toujours gagnant pour attirer l'oeil du joueur pour donner une petite touche particulière à une construction. Je tenais aussi à remercier encore une fois je profite un petit peu du format de la vidéo pour passer des messages autres je tenais aussi à remercier Safir88 et Spooky Power qui ont permis quand je parlais de la dernière vidéo donc d'essayer de publiciser un petit peu le projet puis de me redonner un petit peu un coup de pied dans le derrière à moi-même ces deux personnes ont permis à la mise en pied en fait la mise en place d'un article sur Minecraft Tradition France et je suis extrêmement fier de voir que la communauté a accepté de voir qu'il y a encore des gens qui s'intéressent au build puis de voir que le projet Stone Elm est au bout de la ligne un petit peu intéressant c'est beaucoup beaucoup d'heures que je mets dans un projet comme celui-là beaucoup d'années même puis de voir qu'il y a des gens qui apprécient puis qui sont prêts à aider un petit peu le projet à avancer écoutez ça me fait extrêmement chaud au coeur de voir que les gens s'intéressent à tout ça et je tenais à prendre le temps de les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour les choses à venir aussi en espérant que le projet prenne un petit peu plus d'ampleur que les gens apprécient que ça inspire des gens aussi que ça fasse connaître un petit peu le conquest reforge c'est toutes des choses que j'espère apporter un petit peu parce que je trouve que c'est ainsi la communauté manque de build énormément donc un petit merci particulier à ces deux personnes-là qui vont prendre à faire en sorte que le projet va être un petit peu plus intéressant pour les gens qui aiment construire parce que comme je l'ai dit encore une fois il manque de construction dans le dans la communauté en ce moment et je crois qu'on a juste besoin d'une petite étincelle pour allumer la flamme alors vous voyez à l'instant la deuxième maison tire à sa fin comme promis on ne va pas seulement faire les maisons mais on va aussi faire les ruelles donc vous allez voir à l'instant on va se déplacer tranquillement vers la ruelle et on va venir ajouter vraiment cette atmosphère-là cet effet de vie dans Stone Elm un peu l'écosystème qui fait en sorte que la ville est intéressante quand je vois la visite et c'est toujours un détail qui est important vous allez voir j'ai terminé la cheminée et on va se déplacer tranquillement vers la ruelle et là on part vraiment de zéro donc à part les quelques petites boîtes qu'on a mis tantôt en terminant la maison bleue on n'a strictement rien de construit dans la ruelle et je pense que ça vous donne une bonne option une bonne opportunité en fait de voir un petit peu la mentalité que j'ai quand je construis dans les petits détails donc évidemment les maisons c'est des gros détails mais ce qui est entre les maisons est important aussi et vous allez voir que la vue qu'on a quand on rentre et la vue qu'on a quand on sort de la petite ruelle est vraiment vraiment différente donc une chose que j'ai remarqué beaucoup dans les ruelles c'est que les gens mettent des boîtes des barils des ci des ça mais ils oublient souvent de faire le sol donc le sol avec le Conquest sur ce pack encore une fois une astuce intéressante c'est qu'on peut venir mettre des petites plantes comme vous le voyez mais si vous portez attention au bas de l'escalier un petit peu partout j'ai des roches donc des sédiments qui sont des modèles 3D qu'on a dans le Conquest sur Foge Mode et si on en place sans exagérer évidemment un petit peu partout ça donne vraiment un effet de relief à notre plancher mais en fait pas notre plancher mais notre ruelle au sol de notre ville et ça donne vraiment un effet autre c'est vraiment plus désordonné bon évidemment c'était pas toujours nettoyé les rues sont pas toujours propres il y a des dalles des briques des choses comme ça qui vont sortir de la rue et ces petites roches là ces petits sédiments là vont vraiment donner cette impression là et souvent avec un baril qui est tombé sur le côté on peut vraiment aller chercher un effet de baril qui est tout simplement renversé son contenu est tombé donc c'est des petits détails comme ça avec évidemment du bois de chauffage pour que les gens puissent chauffer leur maison des petites plantes de la verdure des choses comme ça c'est vraiment la façon que j'utilise pour construire mes petites ruelles parce qu'évidemment quand on a beaucoup de ruelles comme Stone Elm ben il faut pas non plus être répétitif donc on a énormément de petits designs à penser à créer et vous allez voir avec la nouvelle vue qu'on a sur notre ruelle que l'atmosphère est totalement différente donc c'est vraiment venant placer des petits détails comme ça vous voyez les petits les petits flag à travers à travers la verdure les choses comme ça c'est toutes des choses qui vont ajouter un petit peu donc sans être trop imposant donc c'est des petits détails ici et là les bacs à fleurs les barils sur le côté comme je disais c'est toutes des petites choses qui vont ajouter un petit peu à Stone Elm mais donner un petit peu de caractère puis un petit peu de vie à notre ville alors mesdames et messieurs je vais à la suite du timelapse qu'on a à l'instant je vais en profiter pour aller marcher un petit peu dans la ville donc pour ceux qui sont encore présents avec moi en ce moment on va marcher un petit peu on va faire le tour de la ville on va regarder ensemble les mises à jour les points importants puis juste vous donner une autre vue de ce qu'on vient de construire donc de ce 4 heures de construction là puis aller voir un petit peu ce que ça donne en tant que visiteur sur la map donc si vous avez apprécié le concept de timelapse évidemment c'est mon premier donc beaucoup de choses à refaire beaucoup de choses à retoucher et si vous avez apprécié n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et on se retrouve tout de suite en jeu directement Alors mesdames et messieurs on se retrouve sur le projet Stone Elm comme prévu pour une petite visite rapide un petit peu du quartier qu'on vient de faire et il faut avouer que sérieusement ça rend beaucoup mieux que ce qu'on avait toujours pas terminé vous voyez on n'a pas beaucoup de détails au niveau de certains murs des maisons mais l'ensemble est fait l'ensemble est plutôt bien fait même j'oserais dire on a un petit peu l'attention aux détails qu'on avait ici quand je vous parlais des roches des petites choses comme ça écoutez ça remplit un petit peu les trous vides on n'a pas eu le temps de faire le tour un petit peu dans les vidéos mais dans la vidéo désolé mais c'est un petit peu ce qu'on a pour l'instant évidemment comme je vous l'ai dit tout est pas terminé les intérieurs des maisons sont pas terminés non plus mais on a au moins un petit avant-goût de nos maisons donc vraiment de ce qu'on a ici comme ça les intérieurs sont un petit peu bas lui je vais baisser je vais monter le plancher d'une hauteur de plafond en fait mais vous voyez qu'on a quand même des bons produits une bonne finition quand je vous parlais un petit peu des intérieurs que j'avais c'est des choses comme ça donc on a quand même évidemment là c'est loin d'être terminé mais on a quand même assez d'espace il va falloir que j'arrange la vitre là-bas on a quand même assez d'espace pour bien faire une belle intérieure donc c'est quelque chose qui prend du temps à faire qui demande autant d'attention presque que l'extérieur sinon même plus parce qu'il y a beaucoup beaucoup de logique à faire une bonne intérieure mais j'en profite un petit peu pour vous montrer la vue qu'on va avoir en descendant de la partie riche de Stonehenge donc la partie riche de Stonehenge qui s'en vient éventuellement mais sinon la balance écoutez c'est la vision qu'on va avoir un petit peu de Stonehenge mais avec un petit peu plus de détails éventuellement mais je trouve vraiment que le résultat final en vaut la chandelle donc c'est assez intéressant je tenais aussi à faire une petite parenthèse sur l'ancien quartier qu'on a vu dans la plus récente vidéo je sais que je vous l'avais montré mais voici un petit peu ce que ça a donné donc c'est vraiment j'ai bouché complètement la vue du joueur avec une maison je me suis fait plaisir un petit peu pour la finition évidemment le quartier en tant que tel n'est pas officiellement terminé bientôt bientôt on va voir la fin de ce quartier là mais pour l'instant malheureusement il m'en reste encore beaucoup à faire peut-être est-ce que je vais faire le quartier pauvre ici finalement ou peut-être est-ce que je vais le faire à côté de l'église je ne le sais pas encore c'est des petites choses qui me restent à décider mais pour l'instant la map est plutôt bien avancée au niveau du détail au niveau du réalisme au niveau du sentiment qu'on a vraiment de l'écosystème de Stonehelm et j'en profite et j'en profite aussi pour faire une petite dernière parenthèse pour ceux qui sont encore avec moi sur ma dernière vidéo en fait j'avais expliqué un petit peu bon le potager ici la personne crée des légumes pas des légumes des confitures et la revend à Stonehelm par contre il faut savoir que ce petit potager là est loin d'être le seul potager de cette entreprise là en guillemets donc la plus grande partie de ces champs vont être à l'extérieur de Stonehelm directement et ça c'était simplement pour occuper la personne de temps en temps ou se faire même des produits pour lui-même parce que c'est pas vrai qu'on peut subvenir à nourrir à nourrir une cité médiévale comme Stonehelm au complet avec simplement quelques petits une vingtaine de plants de fruits et légumes donc je venais juste à mettre ça au clair je sais que ça n'a pas été nécessairement compris dans la plus récente vidéo dans la dernière vidéo en fait mais c'est un petit peu ça donc je suis content du résultat de la vidéo donc j'ai fait un petit peu j'ai fait l'éditing j'ai vu un petit peu ce que ça donnait et c'est pas me partager vos avis aussi dans les commentaires ça me fait toujours plaisir de lire s'il y a des choses que vous avez aimé des choses que vous avez moins aimé des choses que vous voudriez voir aussi en timelapse et aussi ça me fera un immense plaisir et sur ce on se laisse donc on va se retrouver dans une prochaine vidéo d'ici là la map va sûrement être téléchargeable donc profitez bien de la visite de Stonehelm et on se retrouve bientôt Peace out